Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24. Je suis en compagnie de Babilas Bauton et nous recevons un candidat. Bienvenue, Babilas. Bienvenue, bonsoir. Je vous souhaite être téléspectateur. Nous recevons aujourd'hui le candidat Raymond Dong-Sima, ancien premier ministre, qui est candidat indépendant. Soyez la bienvenue dans cette émission. Merci, nous nous avons invité. Alors, M. Dong-Sima, dites-nous, comment vivez-vous, comment appréhendez-vous cette première candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle du 27 août ? Je suis généralement un homme très serein et assez calme, donc je l'aborde avec beaucoup de tranquillité. Hormis la tranquillité, c'est tout de même une première expérience ? C'est une première expérience, elle ne ressemble pas aux autres élections que l'on fait. J'ai été candidat aux élections législatives ou bien municipales, ce n'est pas pareil du tout, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? D'abord, l'étendue, c'est une élection qui concerne l'ensemble du pays. Ce sont les thèmes qui sont abordés, parce que ça concerne une des propositions pour l'ensemble du pays, c'est la cohérence d'ensemble qu'il faut avoir. Donc c'est totalement différent. Une fois qu'on lit dans le fond de vos affiches ces citations, tournons la page maintenant. Comment tourner la page autrement ? Il faut tourner la page de beaucoup de choses dans notre pays. Tourner la page d'abord sur le plan politique. Nous avons des situations, un environnement politique qui n'est pas tout à fait serein. Regardez, nous allons à une élection à un tour, pour une élection présidentielle, pour choisir un président. C'est un mode de scrutin qui divise le pays, ce n'est pas un mode de scrutin qui favorise l'unité. Par tour, on fait des scrutins à deux tours, c'est-à-dire au premier tour, les gens expriment des points de vue tout à fait localisés. Ensuite, les gens éprouvent le besoin de se regrouper, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et se regroupent. Le deuxième tour est le tour de l'unité dans un pays. Il faut tourner cette page-là sur le plan de la Constitution. Il faut tourner la page sur le plan de la justice. Nous avons d'énormes problèmes sur le plan de la justice. Il faut tourner cette page. Il faut tourner la page sur le plan du modèle économique que nous avons. C'est un modèle qui n'est pas performant. Il faut tourner la page sur le plan de notre propre administration. C'est une administration qui est devenue très, très lourde par rapport aux recettes que nous espérons avoir sur le long terme. Il faut tourner la page sur le plan de la façon dont nous gérons notre solidarité. Et puis, dans nos rapports de voisinage, est-ce que nous avançons assez bien sur la question de l'intégration ? Il faut tourner la page. Donc, que vous preniez les problèmes politiques, administratifs, économiques, sociaux, diplomatiques, on voit bien qu'il faut tourner une page. Il faut envisager les choses autrement. Donc, il faut tout changer au Gabon, si on vous écoute ? Il faut remettre tout en chantier parce que le modèle que nous avons vécu jusqu'à présent est en train de changer indépendamment de notre volonté. Il change parce que, par exemple, pendant les 30, 40 dernières années, notre pays a vécu de la rente pétrolière. Et tout le monde sait que, sauf nouvelle découverte, la production de pétrole est en train de décliner. Il faut donc bien qu'on mette en place un modèle alternatif à ça. Ce n'est pas forcément des gens que je remets en cause. C'est le modèle lui-même. Nous avons des limites dans ce modèle. Il faut le regarder différemment. C'est ça. Donc, vous dites qu'il faut changer de modèle économique ? De modèle économique, même de modèle social. Nous avons des problèmes qui apparaissent et qui n'étaient pas des problèmes d'autrefois. Regardez les derniers recensements. Nous avons un taux d'urbanisation qui ne fait que s'accélérer. Nous avions, il y a encore une trentaine d'années, mais la moitié de la population vivait dans les campagnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80%, peut-être même 85% en ville. Ça change totalement la façon d'aborder l'organisation de la vie, la vie que nous menons, etc. Il faut changer beaucoup de choses. – Entre autres points contenus dans votre projet de société, vous dites vouloir instaurer la bonne gouvernance et vous dites que cela passe par la réduction du train de vie de l'État. Quels sont les points que vous allez toucher pour réduire sensiblement ce train de vie de l'État ? – Il y a beaucoup de points qu'il faut toucher pour réduire le train de vie de l'État. Il n'y en a pas qu'un. D'abord, il faut partir du principe que nous devons réserver une part significative de nos ressources à l'investissement public. Ça veut dire que c'est cet investissement qui permet de créer les conditions de la compétitivité de l'économie, mais aussi les conditions de la solidarité. Il faut par exemple réaliser des barrages, mais aussi réaliser des infrastructures routières. C'est cela qui permet aux entreprises qui viennent travailler d'être plus compétitives. Si on doit réduire, pas si, il faut réduire la taille de l'État. Les administrations n'ont pas arrêté de grossir depuis de nombreuses années. Dans un certain nombre de cas, on voit qu'il y a des doublons. Quand vous avez mon projet, vous voyez que par exemple, pour ne citer que cet exemple-là, nous avons un médiateur de la République, nous avons un Conseil national de la démocratie et nous avons d'autres institutions de cette nature. Mais la fonction est la même. À quoi servent ces institutions ? À essayer d'assurer un fonctionnement harmonieux entre les différentes composantes de la société. Le Conseil national de la démocratie essaie d'assurer l'harmonie dans le fonctionnement des partis politiques. Le conseil, le médiateur de la République, apparemment, s'occupe plutôt de l'harmonie entre les individus. Dans un cas, on s'occupe des personnes physiques, dans l'autre cas, on s'occupe des personnes morales. Ça peut être une seule et même personne. Mais sur la même lancée, vous avez voulu quand même réduire le nombre de députés et de sénateurs. Est-ce que, ce faisant, vous ne perdez pas en qualité ? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Ce que j'ai dit, c'est que nous devons mettre en place une règle objective permettant de savoir quel est le découpage administratif qu'on fait d'abord dans le pays. Vous voyez, un député, il porte une voix. Et dans un système démocratique, on dit « un homme, une voix ». Si vous avez des députés qui sont élus et qui représentent, par exemple, 3 000 personnes, et qu'ailleurs, d'autres députés représentent 6 000, 7 000 personnes, vous voyez qu'il y a une disproportion, une discrimination. Il y a quelque chose de déséquilibré parce que l'une des personnes pèse plus que l'autre dans ses voix. Quand on va faire un vote, il y a un qui va représenter 6 000 personnes et qui va voter d'une voix, et un autre va représenter 500 personnes qui représentent exactement la même voix. Ce n'est pas équitable. Et donc comment vous comptez rééquilibrer tout cela ? Mais il faut commencer par faire un redécoupage administratif. C'est-à-dire que c'est ce redécoupage qui permet de savoir que nous nous fixons une règle qui dit que pour une circonscription, il y aura telle population ou bien telle superficie qui compense le facteur de population que nous avons. En matière d'économie, vous prévoyez notamment la relance du domaine agricole. N'est-ce pas encore le cas pour justement permettre aux Gabonais de vivre mieux ? Non. Nous avons un programme agricole qui a été lancé. À mon avis, c'est une erreur ce programme agricole. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas une population suffisamment importante pour faire face à des cultures de rente. J'ai été quatre ans directeur général de la société des EVA du Gabon. Et je peux vous dire que pour ce qui était de la main d'oeuvre, nous étions obligés de recourir à la main d'oeuvre des pays voisins pour les petits boulots, pour les petits métiers de base. Donc si nous avons des objectifs de production du palmier à huile, de l'EVA, qui sont des objectifs énormes en superficie, ce n'est pas mauvais comme objectif, mais c'est compatible avec un pays qui a une population importante et qui peut donc fournir la main d'oeuvre pour ça. Mais nous n'avons pas cette main d'oeuvre. Donc en réalité, faire cela, c'est créer des emplois, mais pour des populations qui viennent d'autres pays. Par contre, les jeunes que nous avons, pour la plupart sont allés à l'école. Ils sont même allés assez longtemps à l'école. Beaucoup vont jusqu'en première partie du collège, d'autres vont jusqu'au lycée, c'est-à-dire après la classe de seconde et première. Et donc, quand on leur offre des emplois pour couper le palmier, pour saigner les EVA, ce n'est pas compatible avec le niveau d'éducation qu'ils ont déjà reçu. Donc nous devons changer de façon d'envisager l'agriculture pour ces jeunes-là. Si on leur demande d'aller prendre la machette et de débrousser, ils ne l'acceptent pas. Ce ne sont pas des emplois pour eux. Ils ont déjà passé trop de temps dans la scolarisation, alors il faut leur faire un autre schéma de production. Vous voyez que c'est deux contraintes qui sont là. Une contrainte de qualité de travail et une contrainte qui est liée également au volume de personnes. Je crois que nous devons faire une agriculture mécanisée. Je pense que dans une agriculture mécanisée, d'abord les gens se sentiront plus valorisés. et c'est dans une agriculture que nous pouvons être un peu compétitifs par rapport aux autres pays qui ont une plus grande quantité de médeux. Donc voilà. Vous le dites si bien, puisque vous avez été aux affaires, vous connaissez un peu le système, vous savez ce qui se passe dedans. À quelle échéance, selon vos programmations, les Gabonais vont arrêter d'importer ce qu'ils consomment ? Mais tout dépend de ce que l'on décide de faire. Vous vous posez bien la question. Vous savez, quand on plante un EVA, on commence à le saigner après 5-7 ans. Si vous prenez un palmier, il vient en production pour plus ou moins après 3 ans. Mais si vous produisez des légumes, vous produisez de la tomate, vous produisez etc. Ça, ça vient en production après 3 mois, 6 mois. Le maïs, c'est 90 jours. Les arachides, c'est dans le même temps. Donc tout dépend de ce que l'on met en culture. C'est le jour. Si les efforts qui ont été faits au cours des 4 dernières années pour mettre en place et le palmier et l'EVA, si ça avait été fait dans le domaine du riz, de la pomme de terre, de la tomate, des oignons et de tout ce qui est culture vivrière, je crois que le problème serait réglé. Je crois que ce serait ça. Donc si c'est le cas, il ne faut pas du tout commencer par l'EVA, parce que ce n'est pas l'EVA que les Gabonais vont consommer. Il va falloir changer complètement. Ce n'est pas ce que les Gabonais vont consommer. Je pense que l'EVA produit des revenus. Le palmier aussi produit des revenus. Moi, je ne condamne pas ces cultures parce qu'on ne les mange pas. Si elles vous produisent des revenus, cet argent peut servir à acheter ce qu'on a besoin de consommer. Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que nous n'avons pas la main d'œuvre suffisante parce que ce ne sont pas des cultures qu'on peut mécaniser. Donc, il vaut mieux les laisser pour en avoir une petite quantité. Il faut quand même en avoir un peu. Mais je pense que c'est une erreur de croire que nous pouvons être des grands producteurs dans ce domaine parce que nous n'avons pas la main d'œuvre qu'il faut pour ça. Dans le cas où vous seriez élu, un partenariat par exemple a été mis en place avec Olam, une dynamique est amorcée. Qu'est-ce que vous comptez faire ? La rationaliser. Il faut rester dans les canons de ce que je viens de dire. On ne peut pas créer dans notre pays des activités qui ont pour but simplement de créer de l'emploi à des gens que l'on fait venir. Il faut créer de l'emploi d'abord pour les gens qui sont là. C'est seulement lorsque vous êtes en besoin, c'est-à-dire lorsque vous avez saturé ce que vous avez sur le marché, qu'il est logique d'aller chercher autour ou plus loin la main d'œuvre dont on a besoin. C'est tout à fait logique. Au départ, regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez des cultures qui sont mises en place. Si vous allez dans la zone du nord habitable, vous trouverez des plantations. Il y a probablement une offre d'emploi qui représente 1 000, 2 000 personnes. Mais les jeunes gens qui sont là ne sont pas intéressés parce que le type de travail qu'on leur propose n'est pas compatible avec l'espérance de travail qu'ils avaient déjà nourri du fait qu'ils sont allés à l'école, ils sont allés au collège, ils ont fait 3, 4 ans. Quand quelqu'un est arrivé en classe de 3e, etc., c'est difficile de lui dire, bon, maintenant tu reprends la matière, c'est un peu compliqué. Sur un autre chapitre, vous dites qu'il faut réinstaurer l'état de droit et cela passe par la révision de la Constitution. Sur ce chapitre, quels sont les points clés que vous allez toucher ? J'ai déjà parlé de la question de l'élection à deux tours, mais je crois aussi que nous devons trancher clairement la nature du régime que nous devons avoir dans ce pays. Voyez-vous, les plus grands régimes connus dans le monde sont soit le régime présidentiel, soit le régime parlementaire. Il y a un pays comme la France, il y a un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, mais le régime présidentiel implique que le président de la République soit élu avec quelqu'un en binôme, qui est vice-président, avec droit de succession. C'est le cas des États-Unis, que nous connaissons bien. Et le régime parlementaire pur, que nous voyons en Allemagne, en Angleterre, etc., ça suppose que le parti politique qui gagne les élections a avec lui le premier ministre qui gère. Nous avons dans notre constitution actuelle un président de la République qui nomme un vice-président, qui n'a aucun droit de succession ni aucune autre chose, et en même temps un premier ministre qui est responsable à la fois devant le président et devant l'Assemblée nationale. Ça fait un peu méchance. Je crois qu'il faut que nous ayons le courage de choisir sur cette question-là. Mais il y a un autre point très important qui concerne la justice. Je crois qu'il faut faire une réforme de la justice. Une des choses qui fait le plus de tort à un pays comme le nôtre, c'est l'absence de mécanismes de contrôle qui soient sereins, fiables. Je crois qu'il faut faire une réforme de la justice pour retirer la tutelle de la justice de chez le président de la République parce que pour l'instant, le président de la République est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire que c'est lui qui nomme les magistrats, qui les affecte, etc., etc. Nous sommes tous des êtres humains. Et dans notre système, je crois que ce n'est pas sain. Je ne porte pas d'accusation contre quelqu'un. Je dis simplement que ce n'est pas sain. Le mieux serait peut-être d'aller vers un système, une organisation qui aurait aidé magistrats et des non-magistrats avec un président qui est élu, un Conseil supérieur de la justice, avec un président qui est élu. De mon point de vue, il devrait venir des non-magistrats. Mais enfin, bon, ça, ça se discute, c'est ma proposition. Et de cette manière-là, le cordon ombilical entre le président de la République et le système judiciaire serait coupé. Et tout le monde, y compris le président, serait à égalité devant la loi. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est assujetté à la haute cour de justice. Et si le président ne nomme pas les magistrats de la haute cour de justice, la haute cour de justice ne peut pas être saisie. Donc, vous voyez... Le président de la République, c'est ce que vous souhaitez. Vous aviez à moi rajouter le binance ? Eh bien, entendu, par rapport à la durée du mandat, vous gardez le septennat ou bien vous passez au quinquennat ? Donc, moi, je suis toujours favorable pour le premier mandat à un septennat et le deuxième mandat à un quinquennat. Je m'explique. Je considère qu'un président qui est nouvellement élu a forcément un temps d'adaptation. C'est évident. Donc, ma proposition, c'est de dire restons sur le septennat pour le premier mandat. Mais si cette personne est réélue, puisqu'elle a déjà tous les rouages en main, elle n'a plus besoin de rester sept ans, elle a besoin de faire cinq ans et ça ne fait qu'un mandat renouvelable une fois. Assez original comme proposition. C'est ça. Effectivement, une proposition très originale. Président de la République, c'est ce que vous souhaitez devenir. Comme je souhaite que l'on mette un statut particulier au chef de l'opposition. Une précision supplémentaire et une originalité supplémentaire. Pour revenir à votre candidature, comment avez-vous perçu le processus électoral ? On se souvient que vous aviez, par exemple, exigé l'annulation de la liste des 14 candidats à cette élection. Non, non, non. Je crois que le processus électoral actuel s'est engagé sur de mauvaises bases. Si vous voulez mon avis, et je suis serré quand je dis ça, normalement, le processus électoral actuel est illégal. Totalement illégal. Donc vous êtes candidat dans l'illégalité. Je suis laissé pour qu'on ne dise pas que j'ai fui un processus uniquement parce que je faisais des objections. Les objections que je fais, elles sont claires, limpides. Nous avons une loi sur les élections, article 12 bis de la loi sur les élections, la loi 796. Il dit ceci. Lorsqu'il y a une élection, notamment présidentielle, la Sénat, la Commission électorale autonome et permanente, s'est réunie en assemblée plénière. Et cette assemblée comprend quatre groupes de personnes. Elle comprend les membres du bureau de la Sénat, elle comprend les représentants des partis politiques, elle comprend les représentants des candidats indépendants, et elle comprend les représentants des ministères techniques. Or, cette assemblée plénière, lorsqu'elle a été convoquée en juin, elle a convoqué le bureau de la Sénat, elle a convoqué les représentants des partis politiques et elle a convoqué les représentants des ministères techniques. Aucun des représentants des candidats indépendants n'a été convoqué. Il y en a neuf ou dix. Mais pour ça, vous dites que c'est illégal. C'est la loi. Vous êtes élu à l'issue du scrutin du 27 août. Est-ce que vous direz toujours que ce processus est illégal ? Le processus est illégal parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle. Je ne me suis pas contenté de le dire. Je suis allé à la Cour constitutionnelle. Je rappelle que l'article 15 de cette même loi dit que, en période électorale, c'est l'assemblée plénière dont je suis en train de parler qui est l'instance de décision. Donc, si une instance de décision écarte une partie des personnes qui participent au processus, la décision, le constat, la conclusion, c'est que la décision est prise dans des conditions irrégulières et illégales. Je suis allé à la Cour constitutionnelle et je vous signale simplement que la plainte que j'ai introduite le 18 juillet a conduit d'abord la Cour à me répondre ce que je ne lui avais pas demandé. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais surtout, le président de la Sénat, en personne, m'a écrit le 12 août dernier, donc il y a quelques jours, pour me dire, finalement, vous auriez dû désigner un représentant, donc envoyez-le moi. Ce qui veut dire que le président de la Sénat reconnaît que la plainte que j'ai formulée était fondée. – M. Ndok Sima, vous avez abordé ce processus électoral certainement avec beaucoup d'espoir, mais après vous avez fait l'état des lieux, vous avez pris connaissance des forces en présence et vous avez formulé une demande sur le fait que les candidats de l'opposition se mettent ensemble pour pouvoir désigner un candidat. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pas correctement, pas comme vous l'avez souhaité. Vous êtes déçu ? – Non, si vous permettez une petite correction, ce n'est pas ça, comme ça ces choses se sont passées. – D'accord. – Le fait que nous ayons un système électoral à un tour empêche en réalité d'avoir des convergences entre les gens. Donc, lorsqu'on a fait appel à candidature pour l'élection présidentielle, nous avons été, beaucoup de personnes, ont été 19 à nous présenter. Mais 19, ça fait beaucoup. Simplement, il y avait un risque que peut-être certains des candidats, pour une raison ou pour une autre, ne soient pas retenus. Donc, il fallait bien qu'on y aille. Et c'est pour ça que j'ai publié un premier papier avant de faire l'appel à candidature unique. J'ai dit que la multiplicité des candidatures était nécessaire. Maintenant qu'elle est finie, maintenant que nous sommes sûrs que nous avons été 14 à être retenus, je pense qu'il faut consacier pour voir en réalité quelle est la convergence de nos programmes d'action et qu'est-ce qui peut être fait pour que l'on retienne une personne ou deux parmi nous qui pourraient continuer le processus. C'était ça la requête que j'ai, la lettre que j'ai adressée à mes collègues, aux autres candidats. Et nous avons commencé les discussions. En principe, on était six personnes et nous avons eu un désaccord. C'est pour ça que je me suis retiré de la négociation. Le désaccord portait sur quoi ? Le désaccord portait sur la méthodologie. Moi, j'ai dit qu'il fallait faire la synthèse des projets de façon que la personne, une fois qu'on adoptait cette synthèse, on choisissait l'un d'entre nous pour porter ce projet. Par contre, les autres ont considéré que la synthèse pouvait se faire plus tard, un peu plus loin, mais que le plus important était de désigner un candidat. Donc, ce que j'ai trouvé, pas tout à fait logique, parce qu'on ne peut pas désigner quelqu'un si on ne sait pas s'il est capable de porter l'entièreté du projet. Quelles sont à présent vos perspectives ? Est-ce que vous comptez aller à cette élection en tant que candidat indépendant, comme vous l'êtes ? Est-ce qu'après avoir rencontré le candidat Bruno Ben Moubamba, vous pensez peut-être à une association ? Quels sont vos plans ? Non, pour l'instant, je suis candidat indépendant. Je parle avec d'autres candidats. Je n'ai pas parlé qu'avec M. Bruno Ben Moubamba. J'ai vu M. Léon Paul Moubamba, même s'il a rejoint M. Jean Ping ce soir. J'ai parlé avec d'autres candidats. Le fait que nous soyons en compétition n'implique pas qu'on ne puisse pas se parler. Nous nous parlons, je pense, sur des questions qui ont créé par exemple au point que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire la dernière lettre du président de la Sénap est un motif de conversation entre nous parce que de facto, nous avons un cas, qu'il faut bien analyser et apprécier. Mais est-ce que je vais continuer ? Oui, je suis candidat indépendant pour l'instant. Et je reste dans la compétition avec ma conviction que le processus électoral doit se faire d'une façon qui est tout à fait sérieuse. Bon, cela étant, j'ai assisté depuis 2-3 jours, ça ne vous en peut échapper, à un certain nombre de choses assez curieuses. puisque hier, un de vos confrères a publié, je ne sais pas d'où il a tiré cette information, que j'avais rallié M. Jean Ping, l'avant-veille, ce qui était une farce de mauvais goût, l'avant-veille d'autant publier, que j'avais appelé à voter M. Ali Bongo, ce qui n'avait ni que ni tête. Donc, je pense qu'on me voit un peu partout. – Mais il faut remarquer qu'il y a une vraie divergence de point de vue entre vous et vos… Je ne sais pas si il faut les appeler les alliés, entre ceux avec qui vous étiez un peu parlé, parce qu'eux, ils estiment qu'il faut chasser le candidat Ali Bongo, mais vous vous dites non, chasser Ali Bongo, du pouvoir ne suffira pas. Il faut une cassure, une rupture pour vous citer. – Non, il y a mieux que ça. – La divergence est surtout fondamentale. Il faut avoir une perspective que l'on propose à la population. Je ne me vois pas en train d'aller sur le terrain au milieu de la population, simplement avec comme perspective que je vais présenter aux gens, on va chasser M. Ali Bongo, du pouvoir. Voyez-vous, nous sommes sur un septennat. Un septennat, c'est 6 ans plus 365 jours. Et si le 27, nous avons, nous nous mettons ensemble et que le 27, nous gagnons, le 27, M. Ali Bongo n'est plus président. Ça fait un jour, le jour où on investit le nouveau président. Il reste 6 ans et 364 jours. Que ferons-nous pendant cette période ? Est-ce que c'est à ce moment que nous allons commencer à nous demander mais au fait, qu'est-ce que nous faisons ? – La population nous trouvera tout à fait… – Mais la décision aussi a commencé un peu tardivement, non ? Parce que si la concertation entre vous avait eu lieu plus tôt, pendant que vos alliés rejetaient beaucoup plus la candidature d'Ali Bongo Ndimbar, je crois que vous avez eu largement le temps de cette concertation et de vous entendre sur les projets sociétés. – Vous savez, en matière politique, tout le monde a sa propre stratégie. Je ne peux pas faire le reproche aux autres de donner la priorité à telle chose. Je ne peux qu'affirmer mes convictions, mes valeurs. Mais les autres aussi font la même chose. Donc, chacun a mis la priorité où il la souhaitait. Je ne me suis pas beaucoup impliqué, quasiment pas, sur la question de l'identité ou de l'état civil. Parce que, bon, je ne la considérais pas tout à fait comme étant une priorité pour moi. J'ai mis l'accent sur d'autres choses. C'est peut-être une erreur, mais c'est ça que j'ai donné comme priorité. – Mais la DTE, vous y avez cru ? – Non. – La DTE, vous y avez cru ? – Je n'ai jamais adhéré à la destitution, transition, élection. Pour une raison très simple. D'abord, le président de la République ne peut être traduit que devant la haute cour de justice, en application de l'article 70 de la Constitution. Or, les magistrats de cette haute cour de justice n'ont jamais été désignés. Donc, à qui allait-on déposer les éléments de preuve à charge contre le président de la République ? Puisqu'il ne peut être poursuivi que devant la haute cour de justice. C'est pour ça que j'ai toujours dit, non pas qu'il n'ait pas fait de faute. Il y a des éléments de preuve qui attestent que des fautes ont été commises. Mais, dès lors que la cour, qui doit être saisie de ces éléments de preuve, qui doit étudier ces éléments de preuve, dès lors qu'elle n'est pas constituée, c'est illusoire de croire qu'on peut poursuivre quelqu'un devant une cour qui n'est pas constituée. M. Ndong-Sima, rapidement, nous arrivons quasiment au terme de cette interview, mais nous avons des réactions de téléspectateurs que je souhaiterais quand même vous lire. Brian, alors, M. Ndong-Sima dit-il, dit aujourd'hui que le projet agricole est une erreur alors qu'il était Premier ministre quand il a été mis en place. Pourquoi ? Douanie-Ange de Libreville, M. Ndong-Sima n'a pas été élu au législatif. Comment compte-il être élu au présidentiel ? C'est deux erreurs, c'est deux informations totalement erronées qui vous sont données. J'étais ministre de l'Agriculture quand je suis entre au gouvernement en 2009. J'ai pris la peine de monter un projet avec les Israéliens pour mettre en place de grandes fermes agricoles à haute teneur en technologie parce que je crois que c'est dans l'agriculture technologique que nous avons des chances. Lorsque le projet Oulama a été mis en place, ce projet n'a pas été fait avec le Premier ministre. Ça, c'est clair. Ça fait partie des raisons que j'ai contestées très largement. Là, c'est un. De deux, je crois que pour reprendre la personne qui dit que je n'ai pas été élu... Douanie-Ange. Mais ce douanie-Ange devrait apprendre l'histoire de son pays. Je me suis présenté aux élections législatives en 2011. J'ai été élu en 2011. J'ai démissionné en juin 2015. Et je ne me suis pas représenté en juin, en décembre ou en janvier, en janvier 2016, lorsque l'élection a eu lieu. Donc, il ne peut pas dire que je n'ai pas été élu. Je comprends qu'il soutienne quelqu'un, mais je suis désolé pour lui. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous pouvez, pendant quelques secondes, regarder cette caméra et adresser un message aux électeurs gabonais, aux téléspectateurs qui nous regardent ? Oui, bien sûr. Je voudrais dire aux téléspectateurs et aux électeurs qui nous regardent ce soir que je suis candidat indépendant. J'ai des convictions auxquelles je tiens. Je ne me vois pas en train de venir vous adresser la parole pour vous dire « Écoutez, j'ai été à une négociation. J'ai obtenu un poste de ministre ou un poste de premier ministre. Et donc, voilà, soutenez-moi dans cette affaire. » Ma position est que nous devons nous mettre d'accord sur une perspective, sur un projet qui profite à l'ensemble du pays, pas sur des choses qui nous profitent à nous-mêmes, qui négocions. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ces instants avec vous et ça va vous permettre de décliner la lantenne de nos téléspectateurs. Merci. Merci. Beaucoup de chance pour la suite. Merci. Merci, Babilas. Les téléspectateurs auront la chance de vous retrouver pour le prochain débat qui aura pour thème « Démocratie et réforme politique ». Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24 qui vous fait vivre chaque jour l'élection présidentielle, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 27 août prochain. Merci.